J'étais chez le coiffeur, il m'a dit qu'il fallait patienter et laisser pousser ses cheveux pour en gros attendre de couper les restes de l'inné sauf qu'attendre de couper, enfin en gros ça nous emmène à l'année prochaine genre J'ai la flemme Je crois que j'arriverai pas à attendre autant de temps tu vois Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de beauté Aujourd'hui on va parler cheveux et si vous suivez un petit peu mes aventures capillaires vous savez que je suis en transition je sais pas si c'est un peu le mot à la mode mais si vous me suivez régulièrement vous savez que je souhaite faire dégorger un maximum le henné que j'ai pu appliquer pendant 4 ans dans mes cheveux et pour ça j'utilise différentes méthodes, différentes recettes avec vous si vous souhaitez voir les différentes recettes et bien je vous invite à regarder ça en vidéo je vous les mets par ici ou ce sera dans la playlist cheveux bouclés Aujourd'hui je vais tester une recette que vous m'avez recommandée dans les commentaires avec un seul produit naturel et oh my goodness je ne m'attendais absolument pas à ce que ça fasse ça donc je vous laisse découvrir tout ça en images let's go, c'est parti pour la vidéo Nous voici dans ma salle de bain je suis désolée pour ma tête du matin mais je sais pas en ce moment c'est une catastrophe je ne supporte pas ma tête bref, c'est ma tête du matin je suis démaquillée, je suis pas coiffée, je suis pas habillée je suis pas lavée, je suis rien j'ai décidé d'allumer ma caméra et de faire mon application avec vous aujourd'hui on va tester une méthode dont vous m'avez parlé dans les commentaires pour faire dégorger mon aîné un peu plus apparemment ça fonctionne sur certaines d'entre vous donc comme j'ai toujours pas testé cette technique et que j'ai envie de maximiser et d'accélérer le dégorgement de mes cheveux et bien on va essayer ensemble j'ai vu aucune vidéo qui parlait de cette méthode pour faire dégorger le aîné donc en fait je vais y aller un petit peu à la wall again c'est à dire que je vais l'appliquer à l'arrache et on va voir ce que ça donne donc voici l'état de mes cheveux j'ai été chercher dans ma cuisine du vinaigre de cidre bio et ça fait super longtemps que j'ai cette bouteille on peut même apercevoir la mer qui est à l'intérieur dites moi si la mer de vinaigre je crois que ça s'appelle comme ça finit par moisir, par pourrir ou pas parce que en fait si j'ai bien compris c'est une sorte de champignon de moisissure qui vient bonifier le vinaigre mais à un moment donné vu la gueule de la mer je me dis peut-être peut-être c'est suspect tu vois donc j'ai attrapé cette espèce de bouteille de vinaigre de cidre dans mon placard c'est un vinaigre de cidre bio tout ce qu'il y a de plus classique ça fait un moment que je l'ai il y a 5% d'acidité je ne sais pas si c'est important on va mettre ça dans un bol ici et donc le principe c'est que je vais tremper mes cheveux dans le bol et je vais laisser poser 20 minutes, une demi-heure pas plus parce que j'avoue je ne suis pas en méga confiance avec le vinaigre je vais essayer de faire ça je fais ça au moins je fais ça là allez la mer me dégoûte vraiment je vous jure ah mais c'est dégueulasse on dirait une pieuvre on dirait c'est immonde c'est immonde vraiment je si vous voyez de quoi je parle je vous jure allez voir votre bouteille de vinaigre c'est une ça fait flipper ce truc on dirait un truc vivant presque dégueulasse j'ai peur elle va s'échapper dans mon bol ça va me dégoûter je ne vais pas pouvoir utiliser le truc pour la petite histoire de la mer de vinaigre c'est avec la mer qu'on arrive à fabriquer des bactéries bonnes pour le vinaigre et donc c'est bénéfique et tout machin bref apparemment c'est un truc genre génialissime mais alors l'aspect je vous jure waouh immonde immonde bref faites pas comme moi mettez vous au dessus soit de la baignoire soit d'un lavabo parce que vous allez en foutre partout hein d'accord donc là c'est vraiment pour vous montrer hop et donc je viens vraiment imbiber en fait hein mes longueurs ok il y en a un petit peu trop et j'ai plus de batterie donc je vais faire ça 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 et j'attache mes cheveux et je laisse poser 20 minutes une demi-heure donc en attendant je vais mettre mon t-shirt sur les cheveux si vous savez pas vraiment de quoi je parle je vous montre comment je fais mon euh mon wrap comment on dit bref il y a un terme spécifique à mettre un t-shirt sur ses cheveux quand on a les cheveux bouclés je vous mets la vidéo par ici elle vous montre la façon dont je m'occupe de mes cheveux donc là je vais l'appliquer je vais vaquer à mes occupations c'est à dire m'habiller me crêmer me maquiller etc et je reviens vers vous ok vous êtes prêts voilà mes cheveux voilà donc mes cheveux après séchage je les ai rapidement séchés au sèche-cheveux parce que j'avais la flemme d'attendre euh bah qu'ils sèchent entièrement là comme ça tout de suite maintenant je pense euh que ça a fonctionné j'ai encore une couche de hainé qui est partie parce que j'avais une espèce de bah de de couleur euh assez foncée dans la baignoire au moment du rinçage alors est-ce que c'est le cidre est-ce que j'avais vraiment les cheveux bien dégueulasses ou est-ce que c'est tout simplement le hainé qui s'est barré j'ai envie de croire que c'est le hainé qui s'est barré parce que c'était plus foncé que d'habitude et c'est vrai qu'en séchant mes cheveux euh sous le sèche-cheveux je voyais un peu mes cheveux genre rose et donc euh ils sont plus rouges mais ils tendent vers le rose ce qui veut dire qu'ils sont en train de s'éclaircir c'est comme ça que je vais le prendre ce que je peux constater euh vite fait comme ça c'est que je n'ai pas du tout utilisé ma méthode déman pour créer mes boucles euh d'habitude c'est ce que je fais parce que je trouve que les boucles sont beaucoup plus dessinées aujourd'hui je me suis dit je ne vais pas le faire j'avais la flemme et à la fois ça me permet de voir comment boucle mes cheveux sans que j'ai besoin d'y venir sans que j'ai besoin de les boucler donc voici exactement ce que ça donne et franchement le résultat est plutôt sympa donc j'ai le sentiment que ça a vachement marché par rapport à mes autres méthodes limite je suis choquée parce que j'ai strictement aucun reflet c'est pas possible c'est chelou non genre ça aurait marché d'un seul coup non 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 c'est pas possible ah s'il y a encore des petits reflets léger léger ah non mais je suis choquée j'ai l'impression que non seulement ça enlevé les reflets de mon aîné mais en plus j'ai l'impression que ça va éclaircir mes cheveux genre j'ai un espèce de châtain clair genre what donc peut-être que ça se trouve ça a éclairci les cheveux non personne ne m'a prévenu moi ah là il y a quand même un petit reflet je le vois dans la caméra semaine c'est la deuxième fois que je fais mon dégorgement au vinaigre et je voulais vous montrer le résultat de mes cheveux donc nous sommes toujours en lumière naturelle et je sais pas si vous allez voir n'ayez pas peur je viens tout juste de me réveiller oui je sais c'est ghetto mais c'est la vie en fait ça fait deux semaines que je fais le dégorgement au vinaigre avec vous j'ai décidé d'arrêter parce qu'à mon avis faut pas le faire autant que ça je me suis rendu compte qu'effectivement déjà ils étaient archi sec mais là ils sont desséchés ils sont vraiment pas en forme du tout donc personnellement je me supporte pas comme ça là je peux plus les voir je me dis limite faudrait tout couper pour que ça reparte bien donc on va arrêter le vinaigre petit update concernant mes cheveux et mon traitement au vinaigre c'est la quatrième fois que j'utilise la méthode du masque au vinaigre donc là je l'ai fait hier et vous pouvez voir un petit peu la qualité de mes cheveux la qualité vous pouvez voir un petit peu l'aspect de mes cheveux alors franchement j'adore l'aspect qu'ils peuvent avoir hier ils étaient super beaux aujourd'hui ils sont franchement super beaux et voilà je viens tout juste de les rafraîchir à peine mais vraiment la boucle est formée par contre il y a deux choses que j'ai noté quand même au cours de ce mois de test concernant le masque au vinaigre c'est que un la première fois que je l'ai fait le soir mes boucles étaient distendues et j'avais comme l'impression que ça avait asséché quelque part mes cheveux donc j'ai comblé le truc en faisant des masques pour essayer de regagner un petit peu en hydratation en souplesse et tout ça a très bien marché je pense que c'est un traitement qu'il ne faut pas forcément faire toutes les semaines contrairement à ce crash test parce que ça va dépendre de la qualité de vos cheveux de comment ils sont et comment ils réagissent moi j'ai les cheveux quand même assez fragilisés il faut clairement dire les choses et donc mes cheveux ont réagi assez violemment entre guillemets donc si vous vous n'avez pas forcément de problème de sécheresse de cheveux abîmés de cheveux fragiles en vrai je pense que ça peut être quelque chose de pas mal par exemple sur ma fille qui est en 3B3C je suis quasiment persuadée et je n'ai pas encore essayé mais je suis quasiment persuadée que le masque vinaigre va faire que du bien à ses cheveux j'ai le sentiment que ça vient comme réparer quelque part les cheveux en tout cas ça fait très longtemps que j'attendais de retrouver ma nature de cheveux et là j'ai le sentiment que je les ai retrouvés la semaine prochaine j'ai rendez-vous chez le coiffeur et limite je ne sais pas si je vais y aller vous voyez ce que je veux dire bref deuxième point que je voulais souligner c'est l'odeur c'est à dire que mes cheveux ont une odeur particulière ça ne sent pas le vinaigre mais ça sent ça sent pas les produits non plus ça sent une odeur que voilà qui est pas forcément agréable ça empeste pas non plus je pense qu'il y a que moi qui le sent tu vois mais j'ai l'impression que le vinaigre en fait vient neutraliser l'odeur de vos crèmes etc donc voilà c'est le petit truc à noter c'est du détail si on gagne en qualité mais qu'il y a cette petite odeur à supporter et bien moi je supporte très bien donc je pense après coup que le masque au vinaigre est à faire mais pas forcément toutes les semaines moi je pense que je vais le faire peut-être une fois toutes les deux trois semaines pour voir comment mes cheveux réagissent alors est-ce que ça a fonctionné sur l'éclaircissement des cheveux en fait c'est un petit peu la question et bien autant la première fois j'avais eu l'impression que oui totalement autant ben là je trouve pas plus que ça comme si ça avait marché qu'une seule fois tu vois c'est un peu bizarre je crois qu'il y a encore une ou deux couches de haine qui veulent absolument pas partir et je crois que j'arriverai pas à me débarrasser de ces dernières couches pour vous dire tellement j'étais désespérée dans l'aspect de mes cheveux catastrophiques ces derniers temps que je pensais couper genre méga court histoire de me débarrasser du truc et de laisser pousser mais là je trouve qu'ils sont vraiment très sympa et ils poussent très bien en ce moment je suis trop contente pour résumer concernant le masque de vinaigre je pense que ça fonctionne très bien mais qu'il va falloir tout simplement faire des tests pour adapter ce masque à vos propres cheveux à votre propre nature moi ça a plutôt eu des effets positifs que je conseille à ma fille donc pour vous dire si je le conseille à ma fille en fait je vous le conseille clairement mais comme je ne vous connais pas et que je ne connais pas la nature de vos cheveux j'ai pas envie de vous inciter à faire un truc que vous allez regretter bon donc voilà un petit peu mon avis concernant ce fameux masque de vinaigre je vais évidemment continuer à en faire tout au long de l'année tranquillement mais sûrement et de toute manière je pense que je vais gagner en brillance et en définition au niveau de mes boucles voilà youtube j'ai terminé avec cette vidéo crash test vinaigre pour les cheveux j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi si vous souhaitez que je fasse d'autres tests comme ça j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo cheveux je vous embrasse je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et de vos boucles bisous abonnez-vous